Je m'appelle Aurélie Saada, je fais de la musique depuis quelques années au sein d'un groupe qui s'appelle Brigitte et je viens de réaliser et d'écrire mon premier long métrage qui s'appelle Rose, qui sort le 8 décembre. Rose, c'est l'histoire d'une femme qui a 78 ans et qui n'a jamais rien fait sans son mari, qui n'a jamais descendu un escalier sans s'accrocher au bras de son mari, qui est mère, grand-mère, qui est très heureuse à l'endroit où elle se trouve. Son mari décède et elle pense qu'elle ne peut pas faire la vie sans lui, qu'elle n'y arrivera pas. Un soir, sa fille l'emmène dans un dîner, ne supportant plus voir sa mère abandonner la vie et lâcher la ronde. Elle l'emmène un soir dans un dîner. À ce dîner, elle va croiser une personne un peu particulière, très vite, qui va juste lui permettre d'avoir un déclic. Elle va croiser Marceline Loridan-Events. Je ne sais pas si vous vous souvenez d'elle, mais c'est une femme qui était dans le même convoi pour Auschwitz que Simone Veil et qui était une femme particulièrement vivante, une survivante dans tous les sens du terme. Elle réveillait toutes les générations, elle bousculait les gens. Et donc, quand elle croise cette femme qui parle de sexe librement, qui est vivante, qui est active, qui picole, qui fume, qui a l'air d'être une liberté folle, elle va réaliser que la vie n'est pas terminée tant qu'elle n'est pas terminée, qu'elle n'est peut-être pas juste une mère, une grand-mère et une veuve, mais qu'elle est une femme et que jusqu'au bout de la vie, elle a le droit d'en jouir. Ce n'était pas particulièrement une envie de cinéma. Et c'est marrant parce que vous dites derrière des personnages. J'ai été comédienne il y a très, très longtemps, mais ce n'était pas vraiment mon truc, justement, parce que je crois que moi, ce qui m'intéresse dans ma démarche, c'est d'écrire des choses très intimes. c'est de raconter la vérité de mes coutures, de mes histoires, de me mettre à nu, en fait, de raconter quelque artistique qui me touche le pic. J'adore Sophie Kall, Romain Garry, j'adore le travail de Maywen. Je trouve qu'il y a quelque chose de très… Moi, je suis très bousculée par les gens qui osent parler d'eux et d'en faire quelque chose. Et donc, je crois que… Brigitte, ce n'était absolument pas un personnage, mais c'était… Même si je portais des robes à paillettes, je crois que les sujets étaient particulièrement intimes, que ce soit la difficulté d'avoir des enfants, la perte d'un père, enfin, des choses comme ça, c'était des… C'est très autobiographique. Il n'y a rien qui a été emprunté à la vie des autres. Et je crois que… Je ne sais pas, le désir de cinéma, il s'est imposé un peu à moi, comme ça, comme un… Il n'y avait rien de volontariste, c'était un vrai… Comme si le désir m'avait attaqué. Je fais des images pour Brigitte depuis longtemps, je réalise des clips et des pubs, et je m'occupe de tout l'artwork de notre groupe depuis le départ. Mais là, un soir, moi aussi, j'ai eu un déclic. Et je me suis dit, cette histoire qui est en train de te trotter dans la tête et de ne plus te lâcher, ce n'est pas une chanson. Il faut que ce soit des personnages qui l'incarnent. Je crois que c'est un film. D'abord, je pense que quand on écrit, on se loge dans à peu près tous les personnages d'un film. On raconte partout quelque chose de soi. Et Rose, bizarrement, je crois que c'est moi aussi. Parce que… D'abord, il n'y a pas d'âge pour se sentir vieux. Et puis, c'est souvent quelque chose qu'on s'impose à soi-même, plus que quelque chose qu'on nous impose. Moi, à 30 ans, j'ai cru que j'étais vieille. Je me suis retrouvée seule avec mes deux filles, larguées. L'homme que j'avais aimé était partie vivre au bout du monde pour une autre femme. Et j'ai cru que j'étais trop vieille pour tout. Et il m'a fallu un déclic. Donc, je pense que c'est quelque chose qui nous attaque à tout âge, à tout moment de la vie. Vivre des deuils, que ce soit des deuils de gens qu'on a aimés ou des deuils de soi. C'est quelque chose qui nous prend à tout moment de la vie. Et tout le monde vit, subit et peut faire quelque chose aussi grâce à ça. Bizarrement, un peu comme une chanson ou comme un album. L'idée, au départ, le sujet m'a attaquée. Vraiment, j'ai été attaquée par ce sujet. Il y a une des scènes du film qui est quelque chose qui s'est produit chez moi un soir, un dîner. Et à la fin de ce dîner, je me suis dit, j'ai pris mon ordinateur et j'ai écrit ce synopsis. Et je n'étais absolument pas sûre de moi parce que je n'avais jamais écrit de film avant. Donc, j'ai écrit cette histoire et je l'ai envoyée à une amie à moi qui est scénariste. Et je lui ai dit, voilà, est-ce que tu penses que ça vaut le coup que je creuse ? Est-ce que tu crois que c'est un film ? Ou alors, j'abandonne tout de suite et ça ne sert à rien. Est-ce que tu crois que j'en ferai une chanson ? Je ne sais pas. Et elle m'a dit, non, non, c'est un film. Ça me touche beaucoup et j'aimerais bien travailler dessus avec toi si tu veux bien de moi. Et je lui ai dit, allons-y, pourquoi pas ? Et du coup, j'ai eu une super alliée parce que... Ce qui est marrant, parce que le synopsis que j'ai écrit, je l'ai retrouvé il n'y a pas longtemps dans les mails que j'ai envoyés. Et en fait, rien n'a changé. C'est exactement l'histoire de Rose aujourd'hui. Ça pourrait être le résumé du film. Et je crois que c'est... Cette histoire, elle était déjà... Je pense d'ailleurs que les histoires qu'on écrit, on les mûrit dans nos cœurs, dans nos vies, pendant longtemps en fait, avant de décider de les écrire. Quand on commence à les écrire, je pense que ça fait longtemps qu'elles sont là. J'ai envie de dire le cinéma de l'intime. Mais l'intime, il peut être un peu grandiose. Je crois que ce qui m'a nourrie, c'est autant... les films italiens des années 70 où il y a toujours des histoires de famille, de nourriture, de silence dans le bruit. je crois que je suis complètement bousculée et familière de ce cinéma que j'aime vraiment très fort. Mais j'adore aussi le cinéma. J'aime le cinéma de Martin Scorsese parce qu'il glisse des recettes de cuisine, il glisse sa mère à l'intérieur. Et en fait, j'aime son cinéma pour ce qui glisse de très familier toujours, en fait. Je crois que ce cinéma me bouscule particulièrement. Celui où il est question de petites histoires dans une grande histoire. Même dans Cassavetes, moi, je suis de cette scène où on mange des pâtes pendant très, très longtemps. Et c'est la vie. Et moi, je suis hypnotisée par ces scènes de vie. J'avais envie d'aller dans ce cinéma-là parce que c'est celui qui me... D'abord, j'ai l'impression que quand j'ai vu ces films, quand j'ai découvert ces films la première fois, j'avais l'impression de voir ma famille, de voir ce que je connaissais. En fait, il n'y a pas de question. Il n'y avait qu'elle. C'était elle, tout de suite. Je n'ai rencontré personne d'autre. Je n'ai voulu voir aucune autre actrice. D'ailleurs, c'était hyper touchant parce que quand je lui ai envoyé le scénario, elle m'a rappelée après et elle m'a dit, je vous en supplie, dites-moi qu'il n'y a pas quelqu'un d'autre. J'ai dit, il n'y a que vous, Françoise. Pour moi, c'est vous. Et elle m'a dit, promettez-moi, promettez-moi que vous ne l'envoyez pas à quelqu'un d'autre ce film. Je veux être cette femme-là. Je veux être cette femme qui pue et qui met du rouge à lèvres. C'est moi, c'est moi, Rose. Et évidemment, c'était elle, Rose. Ce n'était aucune autre. Parce qu'elle a cette liberté en elle. Elle a tous ces paradoxes, Françoise. Elle a cette liberté, elle a cette audace, elle a cette féminité très puissante. Et puis, à la fois, elle est cette femme fragile aussi, cette bonne vivante. Elle porte en elle, je trouve, toute la pluralité du féminin. Moi, elle me bouscule vraiment. Je suis dingue d'elle. Or, c'était aussi une évidence pour moi. À l'écriture, dès que j'ai commencé à écrire le film, elle avait en elle cet orient, cette chaleur, mais comme Françoise, en fait. Elles ont en elles cette espèce de panache. Elles sont sanguines. Elles ont quelque chose de très absolument pas effacé. Il y a du corps, il y a du caractère. Et c'est comme des figues de barbarie. On sent qu'à l'intérieur, c'est du sucre, c'est des larmes, c'est de l'émotion pure. Et moi, j'admire énormément le travail d'or depuis longtemps et son allure aussi. Je crois que je suis amoureuse des actrices et des acteurs de mon film et j'ai adoré travailler avec elle parce qu'elle a une rigueur, car elle a un professionnalisme, une sensibilité, une lecture des choses qui est absolument magnifique. Ça a été extraordinaire de travailler avec elle. Totalement. Comme je vous le disais, j'ai besoin de me reconnaître dans toutes les coutures. Sinon, je triche. Sinon, je fabrique. Donc, il était très important pour moi d'avoir ce que j'aime des acteurs et des non-acteurs d'ailleurs parce que dans la scène Delphine Orvilleur qui vient jouer le rabbin au cimetière, Pénélope Bagieux qui est l'autrice de la BD Culotté qui est à table, Adèle Van Rett, ça m'amusait d'avoir ses amis et je savais que ça serait vrai. Et puis, les quiches, évidemment, à la fin du film qui sont mes amis, mes compagnons depuis plus de 20 ans, ma bande, mes amis sûrs, comme on dit maintenant. C'était très important pour moi de les avoir, bien sûr, mais aussi se glissent dans la figuration ma famille, en fait, les vrais personnages de l'histoire. Voilà, il y a quelques visages qui sont les vrais, les véritables personnages. C'est très bizarre, j'ai eu un trac d'enfer. Je pense que c'est l'endroit qui m'a le plus fait peur. C'est bizarre quand même. Je n'ai pas eu peur d'écrire, je n'ai pas eu peur de réaliser. J'étais hyper confiante et tout d'un coup, faire la musique, ça a été le vertige. C'était le vrai vertige pour moi. C'est bizarre, je ne sais pas. Je pense que c'est un moment où tout se croise pour moi et c'était très... Au tout départ, je m'étais dit peut-être que je ne ferais pas la musique du film parce que... Et puis quelqu'un m'a dit Aurélie, tu ne... Je pense que vu à quel point tu t'occupes de tous les détails, des costumes, des coiffures, de chacun de tes personnages, de ce qu'il y a dans les assiettes de la couleur de la fleur dans l'assiette arcopale dans le lave-vaisselle, je pense que tu ne vas pas pouvoir ne pas faire la musique de ton film. Ça va... Et puis doucement, j'ai commencé à m'y mettre et évidemment, je crois que je ne pouvais pas ne pas le faire. Voilà. Mais je ne voulais pas en mettre partout non plus. Je ne voulais pas... C'était le film qui était important pour moi. La musique, d'ailleurs, je l'ai composée après, je l'ai ajoutée après et il y en a assez peu dans le film. Quand elle est présente, elle est très présente, mais je crois qu'il y a... Je n'ai pas mis... Je ne viens pas soutenir les émotions. Je trouve que les acteurs ont fait un travail tellement formidable qu'il n'y avait absolument pas besoin de surjouer la musique. Je trouve que la vie est folle. Je suis extrêmement émue, heureuse et je trouve que la vie est folle parce que je ne m'attendais absolument pas à ça en venant l'année dernière. Je n'en reviens toujours pas. En fait, faire un film, c'est une énorme aventure. C'est vraiment une énorme aventure parce qu'il y a beaucoup de monde avec vous. Vous embarquez beaucoup de monde avec vous. Une grande équipe. Beaucoup d'humains, en fait. On embarque beaucoup d'humains avec nous et puis le chemin est long. Quand on écrit de la musique, d'abord, on écrit souvent seul ou à deux. On enregistre, on est trois, quatre. Il y a peu de monde, en fait, et puis les choses vont assez vite. On peut écrire et enregistrer la semaine d'après en quelques jours. Là, c'est une énorme histoire faire un film. Alors, c'est sûr que c'est pas un track qui paralyse parce que je suis tellement heureuse d'être là. C'est un track qui excite. C'est une histoire qui, voilà, c'est comme un grand accouchement, quoi. C'est comme un grand accouchement et c'est marrant parce que je pensais que j'avais ma drogue dure, que la musique, j'avais besoin de rien d'autre. Que, voilà, je m'exprimais comme je voulais, que rien d'autre pourrait prendre cette place immense, que la musique prenait toute la place de mon cœur et en fait, c'est comme avoir un deuxième enfant. On n'imagine pas qu'on puisse aimer autant et en fait, c'est comme si notre cœur s'ouvrait, montrait un espace qu'on ne soupçonnait pas et je crois que c'est, voilà, c'est comme si j'avais eu un deuxième enfant. Alors, j'y tiens aussi fort que le premier. Évidemment que j'y pense, mais j'ai envie qu'un désir aussi fort que le désir de Rose m'attaque parce que c'est important pour moi dans tout ce que je fais, mais même quand j'écris des chansons, il faut qu'un désir fort m'attaque. Sinon, je ne ferai pas des films pour faire des films. Mon rêve, ce n'était pas d'être réalisatrice, mon rêve, c'était de faire ce film-là. Mon désir, il était de faire celui-là. J'attends d'avoir au moins un désir aussi fort pour faire un prochain. Sous-titrage ST' 501